Salut à tous, nouvelle vidéo sur ETS2, le chemin du routier, épisode 65 des camions au mondial de l'auto de Paris. Cette fois-ci, pour cette nouvelle vidéo, souvenez-vous, on s'était arrêté ici à la frontière Allemagne-France pour aller en direction de l'Italie chez notre client à Torino pour aller livrer des équipements électroniques. Alors, comme vous devez le savoir, dans la vidéo précédente, on était parti à Köln, au nord-ouest de l'Allemagne, pour aller en direction de l'Italie à Torino, livrer des équipements électroniques. Je joue toujours sur la version 1.30.1.2, version non Steam, oui, bien sûr, je joue. Alors, il faut savoir que j'ai un compte Steam et un compte non Steam. Le compte Steam, c'est pour les vidéos World of Truck, et le compte non Steam, c'est quand je fais des vidéos ETS2 mode World of Truck. Voilà, au moins que vous sachiez. Alors, on va déjà... Pourquoi j'ai mis les feux, moi ? Voilà, on va déjà allumer les feux. Bon, alors je vais tout de suite vous montrer la carte du jour, bien entendu. Je vais vous parler, je vais tout vous expliquer. Donc, nous sommes ici, ici à la frontière Allemagne-France. Donc, on s'est arrêté ici. On avait parcouru... Alors, on avait fait Köln, on avait pris la campagne, on est passé par Mainheim, et on s'est arrêté ici. Cette fois-ci, le but d'aujourd'hui pour cette vidéo épisode 65, ça va être de partir d'ici, de partir de la frontière, passer par Strasbourg, aller à Berne en Suisse, passer par la montagne pour aller en direction de l'Italie, et arriver chez notre client en temps et en heure. Pourquoi ? Alors, on doit arriver chez Cilplan. Le but, c'est que... Le but, c'est d'arriver le plus rapidement chez le client. Je voudrais, pour cette vidéo, que je fasse cette vidéo en deux épisodes, 64-65. Comme ça, dès lors que j'aurai fini cette vidéo, comme ça, après, je serai tranquille. Bon. Aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre 2018. Il est 14h. Et aujourd'hui, comme vous le savez, cette année, nous sommes en 2018. Et il y a eu du... Alors, il faut du 4 au 14 octobre 2018, il y a le Mondial de l'Auto qui se situe à Paris. Et puisque, on est en 2018, cette année, il fête, le Mondial de l'Auto fête ses 120 ans. Et pour cette vidéo 65, je voudrais fêter les 120 ans du Mondial de Paris. Alors, bien entendu, pour cette vidéo 65, je vais vous parler de 3 sujets. Donc, un... Alors, on va être quand même... On va quand même commencer à rouler, bien entendu. Parce que, même moi, ça commence à m'embêter. Bon. Alors. Alors, juste pour aussi petite info, j'irai... On verra ensemble si les bugs se sont enlevés ou non. D'accord ? Je vais essayer de faire de mon mieux. On verra par la suite. D'accord ? Bon, là, moi, j'en remarque déjà, là. Mais, on verra. Bon. Alors, premier sujet que je vais vous parler, qui est sur le titre, des camions au Mondial de l'Auto de Paris. Les 10 modèles les plus attendus au Mondial de l'Auto 2018. Et, aussi, Mondial de l'Auto 2018, les grands absents. Alors, bien entendu, comme vous le savez, on est en train de rouler. Là, on reprend la route, etc. Bon. A la fin des 3 sujets, je vais vous parler d'une petite chose que j'ai vue cette semaine qui a très bien marché. Je vous parlerai. C'est une vidéo ETS de mode que j'ai postée dimanche dernier. Je vais vous en parler un peu plus tard vers la fin de la vidéo quand j'aurai fini de vous parler des 3 sujets. Alors, vous avez remarqué, bon, il y a des bugs, etc. Ça, c'est un peu normal. Le but, ça serait, comme je vous l'ai dit avant, avant qu'on démarre, le but, ça serait que je fasse maintenant 2 vidéos pour le... Là, c'est exceptionnel parce que c'est le Mondial de l'Auto de Paris. Le Mondial de faire 2 vidéos sur le Renaud MacDom Pinder, si c'est possible, bien entendu, pour, donc, Colm Torino. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué, un jour, j'avais fait une vidéo sur ETS2, chez Maduroutier, où j'avais fait 5 épisodes pour arriver chez le client. 5 vidéos, et je devais parler dans ces 5 vidéos de différents sujets. Oula ! Il y a des bugs à Paris, à Strasbourg. Alors, déjà, on arrive déjà à Strasbourg. Bon, c'est déjà bien. Oui, voilà, reste là déjà. Voilà, nickel. Le but, ça serait, il ne nous reste pas beaucoup de temps, le but, ça serait vraiment de terminer le plus rapidement la livraison pour qu'après, j'ai la possibilité de changer de camion, je change de mode. on prendra un autre que j'ai aussi sur ce compte que j'ai sur cette session. C'est... Ah ! Dégâts à 30%. Bon, ça va encore. Cette fois-ci, ça ne sera pas avec un Renault Magnum Excellence, ça serait avec un Volvo FH16, Globe Trotter XL. Je ne vous en dis pas plus. C'est un mode créé. C'est un mode français. Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez ça. On verra. Tout dépend. Si on arrive à temps, chez le client, bien entendu. Alors, je voudrais vous parler des camions les plus... Non, attendez. Mais non, qu'est-ce que je fais, moi ? Les 10 modèles les plus attendus. Je n'ai pas demandé ça, moi. Ah ! Ah ! Non, c'est pas ça. Oui, voilà. Si je prends le mauvais sujet, ça ne va pas le faire, non plus. Bon, bref. Alors, des camions au Mondial de l'Auto de Paris. Le Mondial de l'Auto de Paris, ou Paris Motor Show, fête ses 120 ans en 2018. Il se déroule du 4 au 14 octobre au parc des expositions de la Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de Paris. Outre la présentation des véhicules neufs, qui ne concerne pas directement le poids lourd, mais vaut néanmoins le détour par la quantité d'engins exposés, d'autant que cette année, les deux roues sont de la partie. Notons l'organisation d'une exposition d'une exposition route mythique dans le pavillon 5.1. Pour l'équipe d'organisation, et notamment le plateau des véhicules confiés à Laurent Hériou, de la Fédération Française des Véhicules d'Europe, FFVE, le défi n'a pas été que chronologique. Avec tout son univers, la route d'une part et les mobilités qu'elle porte d'autre part se sont au fil des époques considérablement complexifiées. L'espoir est de se donner en partage le goût, le sens et les sensations des routes mythiques et au-delà de la route. Dans ce cadre, l'autocar Berlier 1CB de 1921, les plus belles routes des Alpes, et oui, les Alpes, il sera présenté. Il s'inscrit dans la filiation directe CAB qui, en juillet 1911, moi je n'étais pas né, a effectué le voyage inaugural en cinq étapes de la mythique route des Alpes déviant à Nice. Elle suit la ligne de crête du massif alpin, travers cinq départements et franchit neuf, dont cinq à plus de 2000 mètres. Alors maintenant, les véhicules exposés qui seront au Mondial de l'Auto de Paris. l'autocar Berlier 1CB de 1921, les plus belles routes des Alpes, la première Renault de Louis Renault de 1898 pour la montée de la vue Le Pic, la Citroën C4, P17-1930, qu'égresse des croisières. Mais qu'est-ce qu'il a l'autre à freiner, là ? Oh, tu te crois où, là ? Sur un parking d'handicapé ou quoi, là ? Putain ! Je suis là, alors. Ah, mais... Allez, ça veut faire le malin pour aller freiner encore. Bon, allez, là ! Bon, allez, là ! Mais bouge tous les fesses, là ! Putain, tu t'es cru sur un... Oh ! Eh, mais... Oh ! Eh, mais il y en a, il roule à combien sur l'autoroute, là ? 70 ! Putain ! Scheisse ! Ah, non, t'as un chien ! Le Range Rover du Cap Algère de 1990, parmi les motos, la Broad Superior SS 100 GS 1926, Laurence d'Arabie, l'Indien Shift 1946 route 66, la Peugeot... Le Peugeot 103 1971, des vacances en cyclo. Et maintenant, les thèmes majeurs... Alors, attends, merci, merci beaucoup, sauf si je peux passer par là. Oh, je peux passer par là aussi. Les thèmes majeurs explorés, là. Alors, un, la renaissance de la route. Deux, les routes des années folles. Trois, les routes de l'aventure. Bon, allez, là, tu vas bouger tes fesses, là. Ah, nom d'un chien, là ! Trois, les routes de l'aventure. Quatre, les routes de vacances. Cinq, les routes des Trente Glorieuses. Six, les routes des années 1970-1980. Sept, les routes du monde. Huit, on the road, Hagen. Et neuf, mais allez, là ! Qu'est-ce qu'il y a, là ? Oh, nom d'un chien, là ! Tu t'es cru sur un parking privé, le keuf ? Allez, là ! Purée, non d'un chien ! Putain, ils roulent comme des petits vieux, ceux-là ! Putain, gens de keuf ! Neuf, les routes du sport. Et dix, les routes de l'avenir. Voilà pour ce que j'ai à vous dire pour ce premier sujet. Maintenant, je vais vous parler d'un peu d'actualité au niveau automobile. Puis, bon, bien entendu, j'en ai jamais parlé de tout cela. Mais je voudrais vous en parler. Pourquoi ? Puisque déjà, l'automobile, c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup. C'est quelque chose que, voilà, Oh, une nouvelle voiture, waouh ! Qu'est-ce que c'est, etc. Bon. Moi, je vais vous parler des dix modèles les plus attendus au Mondial de l'Auto de Paris 2018. Pourquoi j'ai la partie 2, moi ? Bref. Hello ! Les dix modèles les plus attendus au Mondial de l'Auto 2018. La première voiture est la Citroën C5 Aircross qui est fabriquée en France, dans la région de la Bretagne, particulièrement à Rennes. Donc, la ville exacte, c'est Rennes-la-Genais, je crois, quelque chose comme ça. La Citroën C5 Aircross, directement inspirée par le Citroën Aircross, concept révélé en 2015. Il s'agit du deuxième SUV de Citroën après le lancement du SUV C3 Aircross en 2017. Il propose jusqu'à 30 combinaisons de personnalisation, 20 technologies d'aide à la conduite et 6 technologies de connectivité. Une version hybride présentée au Mondial devrait être commercialisée en 2020. Voilà. Alors, c'est une voiture qui est fabriquée en France et en Chine, particulièrement à Pékin. Je reviens dans quelques minutes. Voilà. Donc, excusez-moi, cette partie sera coupée. Donc, où est-ce que nous en étions ? Alors oui, donc, une version hybride présentée au Mondial devrait être commercialisée en 2020. Maintenant, la deuxième voiture, la DS3 Crossback. Bon, allez, bouge tes fesses, là, le popotin, là ! Nom d'un chien, là ! Oh ! La DS3 Crossback, c'est l'évolution de la citadine DS3 qui devient, avec ce modèle à SUV, le deuxième de la marque après le lancement de DS7 Crossback en 2018. Une version 100% électrique disposera d'une autonomie de 300 km Oula, je roule comme un con, là ! Grâce à une application sur smartphone, il est possible de démarrer le véhicule via le Bluetooth et de le partager avec 5 utilisateurs différents. Sa commercialisation est prévue pour octobre 2019. Maintenant, l'Audi e-tron. Ce SUV est le premier modèle 100% électrique lancé par la marque allemande. Une option permet de remplacer les rétroviseurs extérieurs par des caméras dont les images projetées sur des écrans OLED situés dans l'habitacle. Son autonomie dépasse les 400 km. Début de commercialisation fin 2018. Voilà. Donc, c'est déjà un premier modèle. J'en parlerai de nouveau la différence des voitures au niveau des voitures électriques, au niveau de l'autonomie des voitures électriques. J'en dirai ça un peu plus tard quand j'aurai fini de parler de cet article. Maintenant, la nouvelle BMW Série 3 désignée sous le nom de code G20. La nouvelle BMW Série 3 remplacera la génération actuelle après cette année de commercialisation. son look devrait s'inspirer de celui des sportifs de la marque. Une version hybride rechargeable devrait également être de la partie. Elle sera dévoilée le 2 octobre et commercialisée juste après. Le Mercedes EQC, premier SUV 100% électrique de la marque, doté de 408 chevaux et d'une autonomie de plus de 450 km. Il sera commercialisé au milieu d'année 2019. Le Renault Kadjar 2019 Re-stylisage du SUV de la marque au losange. Le Kadjar arbore une calandre agrandie. L'habitacle sera également revu. Il s'agit du seul SUV tricolore de son segment à être dédié en version 4.4. Sa commercialisation est prévue pour janvier 2019. La nouvelle Peugeot 508 SW Cette nouvelle version du break du 508 bénéficiera d'une motorisation hybride de 225 chevaux et aura un coffre de 530 litres, soit 30 litres de moins que l'ancien modèle. Sa commercialisation débutera à l'automne 2019. Voilà. Et maintenant, on va continuer puisque là nous sommes, on n'a que au 7ème véhicule. Alors attendez, vous savez quoi ? Je vais passer. Moi je vais voir pour voir des... Ah bah voilà, de toute façon c'est fait rouge pour eux, donc c'est bon. Les 10 modèles les plus attendus au mondial de l'auto 2018. Partie 2 La SIAT Tarako La 3ème et plus grand SUV de SIAT Son nom a été choisi par le public sur Internet. Une version 7 places Sera proposée. Il ne sera disponible qu'en essence au départ. Des versions électriques seront également attendues. Il s'agira des versions électriques, du premier modèle de la marque à être équipé de commandes gestuelles, la commercialisation est prévue pour le début de l'année 2019. La Skoda Kodiaq RS, nouvelle SUV 7 places, possédant un bloc 2.0 bi-TDI de 240 chevaux, le Skoda Kodiaq sera dévoilé lors du Mondial. Et maintenant, une marque italienne que vous connaissez tous, la Ferrari Monza, les Ferrari Monza SP1 et Monza SP2, putain de merde, sont des versions 1 et 2 places d'un Speeder basé sur la 812 Superfast. Elles sont équipées d'un V12 Autant de plus de 800 chevaux, les 100 km heure sont atteints en 2,9 secondes, moins de 500 exemplaires doivent être produites, plus d'informations seront dévoilées au Mondial de l'Auto de Paris. Maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose, maintenant la troisième partie, le Mondial de l'Auto 2018, les grands absents de l'Auto. Pendant une dizaine de jours, vous aurez ainsi l'occasion d'admirer des ConceptK et autres bolides de dernière génération, fabriqués par les plus grands constructeurs internationaux. Si pour ce 120e anniversaire, des habitués comme Renault ou Skoda ont répondu présent, cette année vous ne verrez pas de stand Opel ou Ford dans les allées du parc des expositions. En mai 2018, Volkswagen a également annoncé qu'il ne participerait pas à l'édition 2018 de l'événement, tout comme les constructeurs Mitsubishi et Nissan ou que des grandes enseignes. En 2017, le Mondial de l'Auto avait enregistré des chiffres en paix, quelques années plus tôt, ces Ford qui avaient brillé par son absence. Pour se justifier, Volkswagen évoque un manque de nouveauté à présenter, mais à cela viennent s'ajouter des questions budgétaires. La participation au salon coûte en effet plus d'un million d'euros aux constructeurs pour s'installer. C'est quand même vachement cher quoi ! Renault, Peugeot, Citroën, tous ces trucs-là, ils ont les moyens. Ces absences n'affecteront pas la tenue du Mondial pour autant. Peugeot, Citroën, Jaguar et bien d'autres seront représentés lors de l'événement qui s'est par ailleurs offert une nouvelle identité pour s'appeler Mondial Motor Show. La grande nouveauté de cette année 2018, les deux roues seront désormais les bienvenus au salon. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Alors, bien entendu, nous sommes en Italie, normalement, je ne dis pas le contraire. Il reste combien de temps ? Ah non, on est encore en Suisse, d'accord, ok. Bon, on remarque qu'il y a quand même pas mal de bugs. Oh putain, c'est short, franchement c'est vachement short le truc. On va déjà regarder, non, je n'ai pas de dégâts au niveau de l'armoire, ça va encore. Ouais, bon, on va faire avec. On verra, on verra. Alors, j'avais des choses à vous dire. Alors déjà, souvenez-vous, le week-end dernier, j'ai posté dimanche à 14h une vidéo ETS2 mode. Et cette fois-ci, c'était un camion, un vieux camion qui existe encore de nos jours. C'est le DAF XF95 ETS2 mode qui en 5 à 6 jours, en 5 jours, il a fait 12 vues. Et je voudrais vous remercier. C'est vraiment, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà bien. C'est bien pour ce que c'est. Ça suffit. Putain, mais c'est trop, mais on ne peut pas rouler à 50 ici. Ce n'est pas possible, ouais. Mais ici, rouler à 50, ce n'est pas possible, ouais. Ce n'est vraiment pas possible du tout, quoi. Bon. Je voulais vraiment vous remercier parce que franchement, même moi, moi-même, je n'y arrive pas. Alors, c'est des vidéos qui ont bien marché, qui ont bien marché. Il y a d'autres vidéos qui ont bien marché, que j'avais fait pendant le mois d'août. Et aussi, il y avait une vidéo. Vous pouvez aller la revoir si vous le souhaitez, d'accord ? Bien entendu, je mettrai le lien de la page fait dans le lien de la vidéo. C'est l'épisode précédent du Chemin du Routier, épisode 64. Coca-Cola s'offre Tropico. Alors, malheureusement, cette vidéo n'a pas très bien marché. J'ai été un peu déçu. Au départ, elle a bien marché. Et après, par la suite, ce n'était pas très ça. C'était un peu chaotique, on va dire ça comme ça. Et ça m'a un peu déçu parce que d'habitude, moi, j'ai l'habitude même 10 vues, ça me va. Mais là, je suis à cette vue, ça me déçoit un peu, quoi. Je veux dire, ce n'est pas ce qu'on l'attend, bien entendu. Je m'attendais un peu plus. Je sais qu'il y avait une vidéo au départ. Alors, je vais vous dire, moi, je m'attendais au départ. Depuis que j'ai fait la vidéo sur la guerre entre Coca-Cola et Leclerc, je me suis dit, ah ben, cette vidéo, elle a tellement bien marché que l'autre, elle va aussi bien marcher. Mais en fait, malheureusement, non. Bon, ça arrive, on n'y peut rien, ça peut arriver, vous savez. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de regarder cette vidéo par quelque chose. Je ne sais pas, vous étiez au travail, vous êtes parti en week-end, bref, etc. Bon. Moi, je vais vraiment vous parler, je vous ai parlé du Mondial de l'Auto de Paris, d'accord. Pour, je voudrais aussi vous informer, pour le week-end prochain, pour l'épisode 66, ETS2, le chemin de routier épisode 66, je vais voir, je parlerai peut-être de nouveau, je dis bien, de nouveau, d'une Mondiale de l'Auto de Paris. Alors, vous allez me dire, ok, pourquoi pas, pourquoi pas, tu as peut-être des choses à nous dire, tu as peut-être plein de choses à nous dire, les différents modèles sur les constructeurs, Renault, Peugeot, Mercedes, Mazda, etc. Parce que ça peut être, Dacia, etc., ça peut être très intéressant. Je verrai, peut-être, alors je parlerai soit de Amazon, qui actuellement est en train de recruter, ou alors je parlerai du Mondial de l'Auto. Je vais voir, je vais réfléchir et je vous en dirai un peu plus par mois. Voilà. Alors, on arrive à 3 heures. Oh, c'est tellement dangereux l'Italie. Je crois que la prochaine fois, je ne vais plus retourner en Italie, moi. Je crois que pour moi, l'Italie, c'est vraiment pas fait pour moi, ça. C'est pas fait pour moi. Voilà. En reparlant pour le sujet que je vous ai parlé, les 10 modèles les plus attendus au Mondial de l'Auto de Paris. Vous avez remarqué que le Mercedes EQC a une autonomie de plus de 450 km. Donc, il arrive en première place. En deuxième place arrive l'Audi e-tron, 100% électrique, qui a une autonomie de 400 km. Et on arrive par la suite à... Ouh, le problème de moteur. Bon. Et on vient d'arriver, on passe, on est arrivé à la frontière en Italie. Et en troisième position, la nouvelle DS3 Crossback, avec une autonomie de 300 km. C'est très peu. Alors, c'est déjà bien, mais c'est très peu par rapport aux Allemands qui ont une meilleure autonomie par rapport à eux. Alors, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je parle un peu d'automobile, pas qu'un peu d'actualité, mais que je parle un peu d'automobile, je ne sais pas, une nouvelle Mercedes, je ne sais pas. Peut-être que ça vous intéresserait, peut-être, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Même s'il n'y a pas de commentaires, je réfléchirai. Et je vous en dirai un peu plus. Voilà, donc nous, on arrive, on est vraiment... Alors déjà, on peut remarquer que, ici, depuis qu'on est passé à la frontière italienne, la route a été refaite, vous avez remarqué, la station-service a aussi été refaite. Maintenant, imaginons, vous jouez à un multijoueur, tac, vous arrivez, il y a une première voiture à gauche qui fait son plein, vous pouvez vous mettre à droite. Alors qu'avant, c'était, vous alliez à la station, vous avez une voiture, un véhicule ou un camion devant vous, il fallait attendre, donc il y avait un camion derrière vous sur l'autoroute qui attend, vous êtes en train de bouchonner l'auto, vous êtes en train de créer un bouchon sur l'autoroute, et vous, eh merde, c'est quoi ça ? Donc, même vous, vous ne vous remarquez même pas, quoi. Même moi, j'ai été surpris par cela, tout simplement. Donc, voilà, voilà où ? Après, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire ? Il n'y a pas grand-chose encore. On arrive bientôt chez le client, ne vous inquiétez pas. Ouais, on est bien, c'est bon. De toute façon, après, on reprendra l'autoroute, on arrive, et après, on sera très bien. Et après, on sera tout bon, bien entendu. Vous voyez, là, on va terminer la vidéo, même s'il y aura 35 minutes de vidéo, ce n'est pas grave, mais au moins, on arrivera à temps chez notre client. Voilà. Alors, déjà, on va essayer. Voilà, nickel. Comme ça, moi, je vais pouvoir récupérer le véhicule, et après, on sera bon. Donc, voilà. Après, alors aussi, une petite info. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'allais mettre la version 1.32. Pour le moment, j'hésite encore. Pourquoi ? Parce que lorsque je joue à Steam, j'ai un petit problème. Il faut que je demande à mon technicien, à mon informaticien, ce qu'est-ce que je dois quand je joue à Steam. j'ai remarqué qu'il y avait des bugs au niveau de là. Là, par exemple, je vais vous montrer. D'accord ? Donc, ici, là, je suis à 1.30.1.2. Moi, lorsque je joue, lorsque je suis à 1.32, vous êtes comme ça, et bien, le truc, il bug. Vous l'avez comme ça. Vous l'avez là-dessus. Donc, c'est vraiment dommage. Alors, je vais essayer de trouver une solution. Là, bon, là, j'y arrive assez facilement, etc. Mais, c'est quand même un peu dommage, tout simplement. Alors, j'ai regardé hier pour la vidéo pour regarder la mise à jour. Dernièrement, il y a toujours la 1.31.1.2. Version non Steam qui est encore disponible. Moi, j'attends, bien entendu, la 1.32 pour pouvoir y accéder. Voilà. Ah, ben, on est bien. En plus, c'est joli. En plus, on est vraiment génial. On est vraiment super bien. Voilà. Voilà. Nickel. Donc, voilà. On arrive vraiment à faire plein de choses super intéressantes. Et ça, c'est vraiment un super avantage de quoi. Mais bon, allez, là ! Oh ! Tu te crois où, là, l'italien, là ? Oh ! Ce n'est pas parce que tu es en train de bouffer un mat... Tu es en train de bouffer une pizza que... Oh ! Oh ! Oh, on a un chien, va. Ah là 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 ! Donc, vraiment, on arrive. Je voudrais faire une vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo spéciale, joyeux Halloween. Essayez... Alors, je ne vais pas créer de mode. Je vais essayer de trouver une... un mode, ou même un mode de remords, que je vais voir, spécial Halloween, pour pouvoir se dire, tiens, c'est Halloween, c'est le bon moment, on y va. Tout simplement. Parce que, puisque, le 31 octobre, ça sera le soir de Halloween, des bonbons ou des sœurs... Pfff ! On va m'étouffer, moi-même. Pour et non, va chien. Donc, vraiment, je voudrais... Je vais voir. Je vous... Je vous transmettrai les informations au fur et à mesure. Et comme ça, vous pourrez voir la dernière vidéo. Tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, on arrive. Il reste 55 minutes. On est tout bon. Ouais, on est vraiment bon. Franchement, je n'ai rien à dire. Voilà. On arrive. On arrive. Ah bah oui, c'est bon ça. Nickel. Alors, bien entendu. Cette vidéo, elle a fait... Elle aurait fait à peu près... Combien de temps elle aurait tenu, allez. Elle aurait tenu au moins 35, allez. 35, 37 minutes à peu près pour ça. C'est quand même bien parce que c'est super avantageux. Je peux faire plusieurs choses. Je peux éviter de faire des longues vidéos. Et ça, grâce à ça, je gagne beaucoup de temps. Tout simplement. Non, on sort à Torino ici. Je mets déjà mon quignotant. Vous avez vu, c'est super joli l'Italie. Franchement, ça n'a plus rien à voir comme avant. Regardez-moi ça. Là, vous arrivez. Vous freinez. Je mets mon clignotant. Tati-tatoum. Regardez-moi ça. Ce n'est pas joli, franchement. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Regardez-moi ça. Même la sortie... Oui, il y a une mise à jour sur le DLC Italie. Il faudrait que je pense acheter le DLC Italie en même temps que le DLC Baltic-ci. Alors, petite information. Je vais voir pour acheter... Mais là, ça sera sur Steam, bien entendu. Je vais voir pour acheter... Mais ça sera lors du mois de décembre quand il y aura les promos pour Noël. Je vais essayer d'acheter les deux DLC. Les deux DLC du ETS2. Un, là... Un, donc le DLC Italie et l'autre, le DLC Baltic-ci avec une partie de la Russie, Lituanie, Lettonie, l'Estonie et la Finlande. Mon but, ça sera de faire ça. Comme ça, après, je n'aurai plus qu'à jouer. J'aurai plein de choses à faire, plein de choses à découvrir, etc. Alors, où est-ce que je dois aller, moi ? Wow, il faut vraiment que je pense améliorer en conduite, moi. Ça, c'est pas possible que je continue comme ça, moi. Ouais, 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 ouais. De toute façon, il n'y a jamais personne. Donc, moi, je suis très bien. Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais encore dire ? Oui, donc ça, c'est bon. On arrive à Torino. On est ici. On arrive. Je vais essayer de trouver une solution pour les bugs. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, tout ça est normal. Je vais essayer. De toute façon, il n'y a personne. Donc, je suis bon. Et après, voilà. Voilà. Regardez, je suis un gros vilain. Je passe au feu rouge. Oh, pas grave, c'est qu'un poteau. Alors, attendez. On va faire ça comme ça. Alors, vous savez quoi ? On ne va pas s'embêter à se mettre à quai. On va se mettre là et on ne va pas se chercher. Voilà. Comme ça, moi, après, je suis bien. Je suis tranquille et on me fout la paix. Voilà. Et comme ça, après, moi, je suis bien. Voilà. On est arrivé chez le client. Voilà. On est arrivé chez notre client. Donc, 887 kilomètres. Ouais. 16h25. C'est bon. Tout ça pour ça ? Oh, yeah. Ah, ben, d'accord. Sympa, quoi. Bon. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 14h pour une nouvelle vidéo sur ETS2, le chemin du routier. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me rejoindre sur le lien de la page Facebook qui se situe dans la description. Le lien du mode se situe aussi dans la description. Il a été créé par Nico. Abonne-toi. Ciao. Ciao. C'est parti.